Le premier format est directement sorti de ma tête, le deuxième via de crossfit.com Il faut rendre à César ce qui lui appartient Mais les deux sont vraiment, vraiment puissants et pourtant très simples Ok, dans le premier format, on va partir pour un four time Mais un petit peu particulier, c'est qu'on va faire que deux rounds Et deux rounds, vous allez voir, c'est assez rare finalement dans les workouts de crossfit Soit on va se retrouver avec des amrables, plus courts, plus longs, etc Soit un cheaper, un seul round Soit on va être au moins sur du trois rounds, comme par exemple dans LN Mais deux rounds pour le temps, et particulièrement avec le format que je vais vous donner Ça challenge encore plus, je pense, certaines fois, le physique et le mental Parce qu'on se dit qu'on peut envoyer dès le premier round Particulièrement parce qu'on va mettre du repos entre les deux rounds Et la cerise sur le gâteau de ce challenge de deux rounds C'est qu'on va commencer et finir par un exercice très cardio chaque tour L'exemple que j'ai donné aujourd'hui même à la boxe C'est 30-22 calories à l'assobike Ça c'est plutôt pour le RX, on peut adapter en 22-15 pour des gens qui sont moins à l'aise sur le vélo Suivi de 25, un kettlebell deadlift 20 box jump 25, un kettlebell Russian swing Et on retourne sur le vélo pour le 30-22 ou 22-15 Ça c'est un tour, on met un max d'intensité parce qu'après il y a deux minutes de repos Donc c'est quand même suffisant pour vraiment récupérer Et puis on retourne pour le deuxième round où là on se rend bien compte qu'on peut envoyer et surtout finir, finir en beauté Sur le papier il a l'air de rien, je suis assez d'accord Mais on a challengé nos membres avec ce format plusieurs fois Moi je l'ai fait également et honnêtement le fait de commencer plutôt fort Finir plutôt puissant sur le premier round Et repartir par le même exercice cardio, en l'occurrence la so bike On pourrait imaginer faire ça avec des burpees, un autre ergo ou encore du sled Dans tous les cas il faut par contre que ce soit un exercice qui nous semble accessible C'est un peu pour ça que j'ai un bémol avec les burpees ici C'est que pour les gens qui détestent vraiment ou qui ne bougent pas bien dessus Ça va demander trop de réflexion, pas assez de confort etc Alors que se mettre sur un vélo et pédaler, tout le monde peut le faire Je peux débrancher et envoyer, c'est aussi ça que je veux avec ce format Donc là ce qu'on souhaite c'est vraiment la répétition de l'intensité Et la capacité à rester fort du départ et à finir encore plus fort à la fin Donc tentez-le d'abord vous-même parce qu'il n'y a jamais que comme ça qu'on s'éduque vraiment bien A enseigner par la suite quelque chose, proposez-le alors à vos membres Adaptez-le comme vous le souhaitez Mais je pense qu'il y a moyen de se challenger de ouf Le deuxième format c'est clairement pas moi qui l'ai inventé Je l'ai repris de crossfit.com et je le trouve super super fun En fait ce qu'on va faire c'est faire un exercice ou une série d'exercices Qui vont du coup déterminer le nombre de répétitions qu'on va faire d'un autre exercice dans le round Je vous explique J'ai retenu pour cette vidéo deux workouts de crossfit.com qui proposaient ça On en a fait d'autres mais ceux-là sont plutôt cool Le premier c'est trois rounds four time avec 50 mètres de walking lunge Là l'idée c'est que ce sont des mètres et on va compter nos répétitions Et ce nombre de reps c'est le nombre de burpees qu'on va faire en plus pour terminer un round Imaginons donc que j'ai des grandes jambes et que je puisse faire 40 reps pour faire 50 mètres J'ai alors 40 burpees à faire Le but étant clairement du coup de minimiser le nombre de reps Ce qui va nous pousser à faire des reps plus grandes Mais il va falloir quand même gérer ça parce que si je fais une rep beaucoup trop grande en walking lunge Je vais perdre de la force, je vais être inconfortable etc Donc il va falloir gérer ça et puis aussi chercher à aller vite Parce que c'est un four time qui va être quand même assez long Parce qu'avec le nombre de lunge et le nombre de burpees On n'est pas parti pour 3-4 minutes Mais cette idée d'avoir de l'influence d'un premier exercice vers un deuxième Je trouve ça assez fun Un autre exemple qui a cartonné tout le monde dans toutes les box qui suivent ma progra C'était cette fois-ci 5 rounds pour le temps et ça c'était pas très cool Et il fallait pour les RX totaliser 40 répétitions par tour au total Pour ça on avait une minute de rameur Où le but c'était de faire le maximum de calories Et le nombre de reps restants pour totaliser 40 Il fallait faire des Turkish Get Up au dumbbell Donc dans l'exemple je mets sur le rameur J'en vois bien et je fais 30 calories pendant la minute Alors il me reste 10 Turkish Get Up Avant de pouvoir passer au tour suivant Et il y a 5 tours à faire comme je le disais Bon celui-là je vais être cash, compter une demi-heure Et pour certains même encore plus Franchement c'est la violence absolue Bien entendu en fonction du niveau on va adapter le nombre total Mais sachez que dans la box on a adapté à 30 et parfois même à 25 Et malgré tout c'était vraiment vraiment costaud Pour quelqu'un d'un petit peu plus grand comme moi Et un peu meilleur sur le rameur Forcément c'est plus facile Et puis j'ai pris l'habitude de me challenger un maximum Avec le RX autant que possible Donc là je l'ai fait à 40 Mais pour la moyenne il faudra baisser un peu ce nombre Sinon ça va vraiment devenir un Watt qu'on va subir Qui va faire 45 minutes C'est pas du tout l'idée Jamais parfait toujours meilleur Ça veut dire que j'ai envie de progresser constamment Et grâce à vous aussi Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire Si vous avez un autre format un peu original Qui challenge vraiment le physique et le mental Apprécier la rime c'est avec plaisir Prenez soin de vous Continuons à incontrer avec toute notre passion Et chaque jour accomplir un peu plus notre mission Peace